Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel ce qu'il a choisi. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Depuis quelques paragraphes, nous sommes Jésus et dans le Temple, là, après son arrivée à Jérusalem, il est polémique avec les religieux, et puis cette séquence se termine avec ce chapitre 13 de l'évangile de Marc, dans lequel Jésus annonce la destruction du Temple dans ce qu'on appelle l'Apocalypse de Marc. Alors, je crois que l'Apocalypse est un style littéraire qui n'est pas très fréquent de nos jours et qu'on a besoin d'analyser, de décrypter pour pouvoir entendre un message derrière ce texte. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire sur le style de l'Apocalypse ? Qu'est-ce qu'une Apocalypse dans la Bible ? Alors, dans la Bible, quand on voit ça dans l'Ancien Testament, déjà, entre autres dans Daniel, mais pas que dans Daniel, les prophètes aussi ont des passages d'Apocalypse, quand un mal absolu va déferler ou a déferler, ce mal absolu est ineffable, il faut trouver un vocabulaire pour en parler. Et la Bible, les auteurs bibliques vont en parler par des images, qui vont parler des images d'une grande violence, mais qui ne vont pas citer l'auteur du mal, qui ne vont décrire précisément ce qui va se passer ou ce qui s'est passé de dramatique, mais ils vont en parler de manière un peu imagée, avec des visions, des images, des images sonores, même parfois, dans les textes. Et moi, je pense que les Apocalypse, j'aime bien dire que c'est un peu comme une espèce de rêve cauchemardesque. C'est-à-dire que quand on se réveille, qu'on a fait un cauchemar, on se réveille avec un mauvais goût dans la bouche, on a une impression désagréable. Et je pense que les Apocalypse sont là pour donner une impression, et pour nous imprégner, et pour nous interpeller, et pour nous mettre en éveil, nous alerter, frapper notre esprit. Et généralement, on a quelque chose d'un mal absolu qui est là, et Jésus le décrit les quelques versets avant notre passage, et c'est quelque chose de terrible dont il parle. Mais en même temps, il y a un mal qui est là, qui est absolu, mais les Apocalypse disent aussi que le mal absolu n'aura pas le dernier mot, que à travers, enfin pas à travers, mais dans ce mal absolu, d'abord Dieu est au courant de ce qui se passe, donc déjà c'est une consolation. Et puis la deuxième consolation, c'est que Dieu va nous sortir de l'impasse, Dieu va faire émerger une solution dans ce mal, et qu'ultimement, dans cette crise terrible, c'est Dieu qui aura le dernier mot, le bien aura le dernier mot sur le mal. Le grand texte apocalyptique du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse, qui a plein d'images terribles, et qui se termine d'une manière magnifique, je veux dire, c'est la libération absolue. Et du coup, je pense que l'Apocalypse est là pour susciter l'espérance des croyants qui sont dans la panade, qui sont en plein drame, en plein… C'est une écriture de résistance, quoi. Oui, oui, c'est ça. De résistance dans cette période… De résistance et d'espérance, je crois que… En fait, moi, quand je lis l'Apocalypse, je l'ai dit comme un texte d'espérance, qui me dit que le mal n'aura pas le dernier mot, le dernier mot il sera à Dieu, le dernier mot il sera à la consolation, le dernier mot il sera au réconfort, le dernier mot il sera à la lumière et non pas l'obscurité, et voilà. Et je pense que là, dans le passage de Marc, c'est ce qu'on retrouve en fait, de manière beaucoup plus petite et plus courte. Alors, je crois… oui, alors, je crois que c'est… je trouve que c'est… j'aime bien ce que vous dites, j'aime bien ce que vous dites parce qu'il faut savoir que, bon, cet Apocalypse évoque la destruction du Temple, et la destruction du Temple c'est un événement qui va avoir lieu. Qui va être terrible. Et qui va être terrible, c'est un massacre abominable. Il n'y a pas que le Temple, c'est ça, il y a la population qui est massacrée à l'être. Voilà, ça va être absolument affreux, il y a des rivières de sang où coulent les Jérusalem, dit là encore les historiens, enfin je veux dire, c'est affreux. Et, donc, un, pour le judaïsme, deux, l'Église va être persécutée, donc au moment où Marc écrit son évangile, ou rapporte ses paroles de Jésus, ça rejoint la première Église, les premiers chrétiens… Le drame des chrétiens ? Dans leur réalité. Et là, comme vous dites tout à l'heure, moi j'aime bien cette image de cauchemar que vous utilisez… Parce que dans les rêves, il y a à la fois quelque chose qui nous effraye, et on sait qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans les rêves, enfin il y a une parole qui nous est dite. Et quelle est la parole qui est dite là ? Alors, c'est d'accord, vous êtes dans un monde qui s'effondre, alors là c'est symbolisé, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont, donc la chute des astres, la chute des étoiles. Comme vous dites, on la retrouve chez les prophètes, chez Ézéchiel, chez Joël, dans des passages du 1er testament. Et puis dans cette chute, dans ce drame radical, vous avez évoqué cette possibilité que le mal n'aura pas le dernier mot, et là d'une certaine façon, dans notre passage, on le voit avec cette image du figuier. Oui. Alors ça, c'est surprenant parce qu'un peu avant, Jésus parle du figuier. Un peu avant dans l'Évangile. Un peu avant dans l'Évangile de Marc, c'est au chapitre 11. Jésus est en conflit avec le temple, avec les juifs, et s'approche d'un figuier parce qu'il a faim, le figuier ne porte pas de fruits, et Jésus dit, puisque c'est comme ça, tu seras sec. Et le figuier va sécher. Et dans Marc 11, moi j'entends ça, ben voilà, le peuple juif ne porte pas de fruits, il va sécher s'il ne porte pas de fruits. Et le figuier, et même là, c'est tout à fait lié au temple, c'est après que Jésus est arrivé au temple de Jérusalem, il voit ce figuier, il maudit le figuier. Et juste après, il rentre dans le temple, il chasse les marchands du temple. Donc, le figuier, on peut presque dire que c'est presque une image du temple, c'est que le figuier est stérile, comme le temple est stérile, comme machine religieuse un petit peu. Qui ne porte pas de fruits pour Dieu. Et là, à ce figuier qui symbolise le temple, qui va être détruit, qui va être desséché, et là on est bien, apparaît un autre figuier qui lui va porter du fruit. Enfin, il ne porte pas du fruit, il va bourgeonner. Ça, c'est intéressant parce que là, on n'est pas dans la stérilité, on est dans le début de la vie. Voilà. Un bourgeon, ce n'est pas encore une feuille. Mais le bourgeon, c'est quelque chose de magnifique, en botanique, c'est quelque chose qui porte une vie de manière très, très puissante. Un bourgeon, ça peut résister à beaucoup de choses. Et Jésus nous dit, ben voilà, quand vous verrez ces choses dramatiques arriver, sachez que la vie est en préparation, et quelque chose va germer. Et du coup, c'est une invitation de dire, mais restez vigilants. Soyez attentifs, il va se passer quelque chose de bon, dans ce drame absolu qui est là, et cela arrivera de manière certaine. C'est-à-dire que le bourgeon va éclore. Soyez sûrs que ça va éclore. La délivrance va arriver. N'ayez pas peur. Le mal n'aura pas d'animaux. Non, c'est ça. Voilà. Le mal ne va pas brûler, ne va pas détruire le bourgeon. Donc, il va venir. Donc, le temple va refleurir, et la spirituelle d'Israël va revenir. Enfin, quelque chose va naître là. Mais après le drame absolu qui va arriver. Donc, une parole d'espérance comme une parole de protestation contre le mal en disant, le mal n'aura pas d'animaux. Oui. Ça, c'est le grand message de cet apocalypse. Et puis, on imagine alors, là, on voit quand il dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. qui est un verset qui est à la fois assez énigmatique. Parce que, si on le prend au premier degré, à la fois, la génération des disciples a vu la destruction du temple. Mais la génération des disciples n'a pas vu la fin du mal, n'a pas vu la fin de la persécution, n'a pas vu la venue du fils de l'homme. Alors, comment est-ce qu'on est obligé de passer dans un registre un peu plus symbolique, peut-être ? Et nous non plus. Et nous non plus. Nos disciples du XXI mai siècle, non plus. Alors, cette génération ne passera pas. Alors, vous l'entendez comment, ce verset ? Alors, moi, je repars un peu en arrière. Je pense que Jésus, là, alors, c'est l'Église qui parle aussi, là, dans Marc, mais je pense qu'on peut aussi l'entendre dans le sens où les disciples, comme Marc a placé ce récit dans l'Évangile, les disciples n'ont pas encore vu la passion du Christ se passer. Et ça va être un monde qui va s'effondrer pour eux. Leur Maître va être arrêté, torturé, crucifié, il va mourir. Le monde s'effondre. C'est les étoiles qui tombent du ciel, le monde s'effondre. Donc, ils vont vivre ça. Le monde ne passera pas. Enfin, vous verrez cela arriver. Et c'est vrai que les disciples verront la fin d'un monde arriver avec la mort de leur Maître. C'est ça. Mais c'est quelque chose que, vous insistez aussi, c'est quelque chose que nous devons entendre pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui que ma génération ne passera pas, que tout cela n'arrive ? Ben, c'est-à-dire que je pense qu'à la fois, les drames déferlent sur nous, ça c'est sûr, mais l'espérance aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en bourgeon dans notre vie, grâce au Christ, parce qu'après la mort et la résurrection, et que je pense que ce schéma de mort et de résurrection, il est... comment dire... C'est comme si Dieu le... Il est éternel, il est de tous les temps. Enfin, pas éternel, il est de tous les temps. Il est de toutes les époques, de toutes les vies. C'est comme si Dieu le plantait dans notre cœur d'être humain croyant, qu'il a plomb à l'aide. Et Dieu met ce germe de vie et d'espérance en nous, et ça, ça se fait maintenant, là sur terre, comme ça s'est fait aussi pour les disciples. Ça n'a pas empêché ce déferlement de souffrance, comme ça n'empêche pas le déferlement de souffrance dans nos vies et dans le monde autour de nous. Malheureusement, mais ça nous maintient dans l'attente, dans l'espérance. Et le texte à la fin dit... on ne l'a pas lu là, mais à la fin verset 33, il dit « Restez éveillés, vous ne savez pas quand ce moment arrivera ». Et si on reste éveillé, c'est-à-dire qu'on est dans l'attente, dans la réception des parcelles de vie que Dieu sème en nous pour nous aider à tenir dans les drames. Et ça, on peut le vivre maintenant. Et chaque génération, je pense, peut le vivre. Autant chaque génération peut vivre un drame, et chaque génération peut vivre une consolation dans le drame. Et une résistance, faite d'espérance, de force, de foi, qui sera plus forte que le drame. Et tout le monde peut le... enfin, tout le monde, c'est pas... Ça, c'est de tous les temps, voilà. C'est vrai pour les disciples, c'est vrai pour nous aujourd'hui, je crois. Donc voilà, ce texte-là nous rappelle chose que nous savons que trop bien, c'est que le monde est tragique, je veux dire. Et il suffit d'ouvrir notre journal pour savoir que cette fin du monde, c'est vécu par des chrétiens dans d'autres pays aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est vécu par des hommes et des femmes, c'est vécu dans des hôpitaux, c'est vécu dans des prisons, c'est vécu dans l'histoire, c'est vécu dans tout ça. Et que voilà, c'est la réalité de notre monde qui est traversée par des forces de destruction. Mais la littérature apocalyptique est aussi une littérature de résistance et qui nous dit, le mal n'aura pas le dernier mot, et d'une certaine façon, et que ça, ce soit une espérance qui nous aide à rester réveillés, comme vous avez attiré notre attention. Et dire que Dieu est là. Cette nuée dont parle le texte, Jésus dit, le fils de l'homme viendra sur les nuées. La nuée, c'est la présence de Dieu qui enveloppe. Donc, Dieu enveloppe de sa présence, y compris les gens qui sont dans les drames, en fait. Donc, une invitation à résister au nom d'un Dieu qui vient à nous jusque dans les malheurs de notre monde. Exactement, qui vient à l'intérieur l'habiter.